... Mais mon Dieu, Je t'aime tant que Dieu, Je t'aime tant, 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 Amé, Amé Du coup chéri, je suis le plus de trois jours C'est parti, à l'heure Béin, Amé Mais je ne suis pas là Bien S'il te plait C'est le temps, les yeux, c'est le temps C'est le temps, les yeux, c'est le temps Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Oh J'aime mon Jésus L'amour de ma vie J'aime mon Jésus L'amour de ma vie J'aime mon Jésus L'amour de ma vie Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, amen. Il est ton sauveur, Il est ton frêcheur, Il est Jésus, Alléluia, amen. J'ai même pas faim. le Seigneur est en train de changer notre vision de l'église il nous apprend de plus en plus que être chrétien c'est prendre position pour la vérité et quand on prend position pour la vérité on est persécuté en permanence en permanence et beaucoup de chrétiens le réalisent nous avons la Bible on peut s'en procurer à tout moment vous savez il y a des personnes qui ont sacrifié leur vie pour que nous ayons ce livre on ne se rend pas compte on pense à Pierre Valdo au 13ème siècle qui a vendu tout ce qu'il avait et qui a sacrifié qui a vendu tout ce qu'il avait tout ce qu'il possédait pour que les chrétiens aient la parole on pense à des frères comme Calvin comme Luther Sordel 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 au nom de Jésus Sordel Sordel vous voyez on n'a pas encore bien commencé que les démons se manifestent là c'est un démon guerrier si vous voyez une personne s'ajouter comme ça surtout il ne faut pas avoir peur surtout pas on va juste mettre un panneau dessus là pour les pas là vous avez affaire à un esprit guerrier les esprits guerriers travaillent beaucoup dans les cités tu ne peux rien faire au nom de Jésus pour le temps de Christ t'empêche de me toucher et tu le sais tu ne peux rien me faire rien au nom de Jésus Christ de Nazareth voilà donc ce sont les esprits qui travaillent dans les cités ce sont les démons qui sont à la base des troubles des guerres à chaque fois qu'il y a des guerres quelque part ce sont ces esprits qui sont à la base ils sont la forme des grenouilles c'est 16 d'accord dans la porte de 16 on nous dit que ces esprits là sont il y en a 3 qui sortent de la gueule de la bête donc l'olimpique une un autre démon qui sort de la de la bouche du faux prophète voilà ça sort là et un troisième qui sort de la gueule du dragon donc ils ont la forme des grenouilles et ils sont voilà c'est eux qui poussent les armées de ce monde à la guerre à des guerres à des troubles et quand vous avez des gens qui ont des caractères parfois cariatres irascibles qui sont très très comment dire impulsifs souvent ce sont ces esprits là il y a des blessures c'est vrai mais ce sont ces esprits là au nom de Yeshua la puissance de Jésus n'est-ce pas a brisé la puissance de Lucifer au nom de Jérusalem au nom de Yeshua quel est ton nom ton nom au nom de Jésus Jésus waouh j'aime ça la puissance avec la parole de Dieu je te donne l'or de lâcher ma seule et tu sais que Yeshua a triomphé de toi à la croix tu n'as plus aucun droit d'occuper d'habiter sa vie son corps son âme son esprit oh Dieu d'Israël qui croit que le Seigneur les amis est capable de le Yeshua est capable d'Israël allez gloire à Dieu ne vous inquiétez pas ça va sortir maintenant dans le monde de Yeshua oh Jesus oh Jesus oh Jesus les esprits là les esprits guerriers il y a aussi un des mots en forme de tête de bouc que je vois voilà c'est ça lâche-la 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 non Yeshua s'en est oh Jesus allez oh Jesus Jésus Christ te délivre aujourd'hui voilà c'est le mot de ton âme allez lâche-moi son âme lâche-moi son âme voilà lâche-moi son âme maintenant voilà le jour le Seigneur te libère tu auras une vie heureuse avec des enfants tu seras au service du Seigneur Yeshua l'amour du Père guéris ton âme et je te donne l'ordre maintenant de quitter de quitter son âme tu es obligé que tu le sais oh Seigneur oh Seigneur le Seigneur m'a dit va et libère mon peuple donc ce n'est pas un homme qui nous a brûlés c'est le Seigneur qui nous a mandatés et ce qu'Esprit dit qu'il est là depuis qu'il est né eh bien là n'est pas le problème aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance on l'a le Though le Seigneur elle est là ils s'en font là Oh前 praised c'est fait ils s'en font on l'a chese astic allez vraiment allez 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 On l'a le была qu'il se C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le Seigneur dit dans Jean 14, il dit, le prince de ce monde vient, n'est-ce pas, on va le lire. Il s'appelle... Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Voilà. Il n'a rien à moi. Qu'est-ce que vous avez qui appartient à Satan ? Le péché, d'abord. Il peut y avoir les tatouages. Les tatouages, le serpent, les signes bizarres, ça peut être aussi des portes d'entrée. D'accord ? C'est important de le savoir. Le prince de ce monde vient, Satan il agit comme un huissier. Quand il arrive quelque part, il le regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui appartient dans votre vie ? Ça peut être un manque de pardon. D'accord ? De la colère, un péché non confessé, vous savez, le Dieu c'est les ténèbres, il faut l'exposer, n'est-ce pas, par la confession. Pour rentrer dans sa délivrance. Beaucoup d'églises sont dirigées par des démons. Beaucoup d'églises sont, surtout nos églises pentégotistes. Où l'on nous fait croire que, vous savez, il n'y a pas de problème, on est chrétien, et puis même si on retourne dans le péché, les démons ne vont plus revenir. Ah bon ? Satan aime ça. Je vous assure, il y a beaucoup des pasteurs possédés. Parfois, je me rappelle une fois, on était en Chassin en mission avec des frères et sœurs, une dizaine, avec des frères français de Souches, on est partis à mission, et il y avait une nuit de prière, de 22h à 5h du matin. On arrive dans cette assemblée, il y avait du monde. Et on m'invite à prêcher. Et le Seigneur m'a dit, tu ne prêches pas, car tout le monde est possédé là-dedans. Les amis, c'était des chrétiens à faire voir. Après, j'ai pris le micro pour parler. Le Seigneur commençait à me montrer les démons qui étaient là. D'abord, ça commençait par la chorale. Tout le monde était presque possédé là-dedans. Et il fallait voir des démons de violence. Le pasteur et sa femme qui étaient assis à côté là, mes amis, ils étaient choqués de voir leur joie complètement remplie de démons. Anciens, tout ce que vous voulez, diacres possédés. Ensuite, c'était l'équipe d'accueil. Et ils opèrent comme cela. Je voudrais rapidement vous parler de la délivrance. D'accord ? La délivrance. Nous avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de délivrer. C'est important. Le mot « salut » en grec signifie aussi délivrance. Délivrance, assurance, sécurité, sûreté. D'accord ? La délivrance. On va prendre un passage dans Jean, chapitre 8. Gloire à Dieu, c'est lui qui fait, effectivement. Nous sommes des serviteurs inutiles. La gloire que soit en nous, Seigneur. Jean 8.30 Jésus parlait ainsi, plusieurs cruent en lui. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il lui répondit. Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu ? Vous deviendrez libre. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le réplique à Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà. Donc nous avons d'abord besoin d'être libérés, délivrés du péché. Il y a beaucoup de choses dont on a besoin d'être délivrés. Premièrement, le péché. Délivrés de quoi ? De qui ? D'abord le péché. Le péché en grec ou en... Comme en hébreu signifie littéralement manquer de but. Manquer la cible. A chaque fois que vous péchez, vous manquez, vous passez à côté de votre destinée. D'accord ? Le péché c'est quoi ? Le péché c'est la transgression de la loi. La loi des dieux. Le péché est avant tout un état dans lequel on se trouve. Par exemple, nous naissons tous pécheurs. Les enfants naissent pécheurs, même si ils n'ont jamais péché. Mais ils sont dans un état de péché. Ils naissent dans un état de péché à cause d'Adam et Ève. On le sait. Tous ont péché, nous dit la parole. Et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché. Le péché est un fléau. Est un mal grave qui affecte à la fois ton esprit humain. Chaque homme a un esprit humain en lui. Grâce à cet esprit, nous faisons des cauchemars, des songes. Nous avons des visions, tout ça. Nous pouvons prophétiser, parler en langue, tout ça. Avec notre esprit humain. Avec cet esprit humain. Il y en a qui font des sorties astrales. De la méditation transcendantale. Du yoga, tout ça. La kundalini, le serpent qui vient parler. N'est-ce pas ? Ton esprit humain. Et donc, chaque homme a un esprit humain. Et beaucoup l'ignorent. Cet esprit humain, il est en permanence. Il ne dort jamais. Il est tout le temps éveillé. D'accord ? Et le péché détruit, détruit, c'est affecter notre esprit humain. C'est-à-dire, met en voile entre Dieu et nous. Le péché détruit notre âme. L'âme, c'est dans le son. L'âme, c'est le siège des émotions. Quand vous pleurez, quand nous pleurons, quand nous aimons, quand nous sommes dans la joie, c'est l'âme. Un enfant à qui on a toujours dit, depuis son enfance, tu n'es pas beau, tu es mauvais, tu es méchant. Son âme est blessée. Toutes ses paroles, les paroles mauvaises qui nous entendent affectent notre âme. L'âme, c'est la personnalité. L'âme, c'est notre caractère. D'accord ? D'où la psychologie. La psychiatrie, tout ça. C'est pour soigner l'âme, soi-disant, mais ils ne peuvent pas soigner l'âme. D'accord ? Alléluia. L'âme. Freud a essayé avec l'Africanalyse pour pouvoir soigner les âmes, mais c'est impossible. L'âme. Le caractère. C'est pour ça que les parents, faites attention aux paroles que vous dites à vos enfants. C'est important. Ah, tu es bête. Ah, tu es méchant. Attention. Surtout nous qui sommes chrétiens. Il y a l'onction derrière nous. C'est comme si on prophétisait sur les enfants. Vous savez, chez les Hébreux, juste une parenthèse, les Hébreux, n'est-ce pas, ont la notion de la bénédiction, n'est-ce pas, paternelle, maternelle. Ils transmettent la bénédiction aux enfants avant de mourir chaque Hébreu, notamment dans la Bible. On voit Abraham avant de mourir et la béni, n'est-ce pas, ses enfants. On voit Isaac, pareil, avant de mourir, la béni Jacob. Jacob avant de mourir et la béni les douze tribus d'Israël, les douze princes. C'est important que les parents libèrent des paroles de la Bible, des paroles qui bénissent les enfants. D'accord, c'est important. Et les démons se servent de nos paroles quand on est en colère, justement. Vous avez dit, si tu te mets en colère, ne pêchez pas. Si vous vous mettez en colère, c'est parce que quand on pêche, on va libérer des paroles que les démons vont utiliser. Regardez. Je me laisse conduire à chaque fois, je ne peux pas faire mes enseignements à l'avance. C'est les tombes du ciel, je prends. Dans Églésiastes, il nous a dit que, Églésiastes a dit, ne maudis pas le roi dans ta chambre, n'est-ce pas. Alléluia, car l'oiseau, elle est, emporterait tes paroles. Et ensuite, on dit, l'animal, elle est, mais ce n'est pas l'animal, elle est. C'est bal d'elle. Voilà. Voilà. Vous allez retrouver ça dans ce terme-là, dans la BGC. C'est bal d'elle. Bal d'elle, ou le maître d'elle. C'est-à-dire, c'est un démon, hein, le Belzémule, le prince de mouche. C'est un démon espion. C'est un démon qui est là, qui observe les gens, et qui prend les paroles que l'on prononce. Bah oui. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné aussi le parler en langue. Quand on prie en langue, la langue des anges, on dit des mystères. Et personne ne comprend. Parce que les démons, ils sont là, ces démons-là, pour voler nos paroles. Comme un oiseau qui vient et qui vole. Voyez ? Si l'on dit que la parole est volée par l'oiseau, c'est mon jeu de la semence, là. Et il y a des oiseaux qui viennent et qui volent la semence. Bah voilà. Le bal d'elle. Ce sont des démons. Il y a plusieurs catégories de démons. Alors là, mes amis, là, le péché, c'est quelque chose qui affecte aussi ton corps physique. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez la débauche. D'accord ? Quelques autres péchés qu'un homme commette, son péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche, pêche contre son propre corps. C'est-à-dire, l'esprit, l'âme et le corps physique. D'accord ? Et il y a, il y a, il y a, le péché affecte l'âme, l'esprit et le corps physique. Dieu, Dieu a en horreur le péché. Il, 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 il n'aime pas le péché. Le péché, il fait des dégâts incroyables. Je prends un exemple. Prère, je vous aide. Une femme qui avante. Pour elle, elle a inventé seulement un petit foetus. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce foetus-là pouvait avoir, on va dire, quatre enfants. D'accord ? Et, je veux dire plutôt, ce foetus-là allait être, par exemple, un prédicateur, et qu'il allait gagner dix mille âmes. Chaque âme allait gagner dix mille autres. Et ainsi de suite, jusqu'à l'avenir du machia. Donc, en détruisant un foetus, cette femme a pu détruire un milliard, un million d'individus. Et elle a été tournée le jour du jugement d'apprendre qu'elle a détruit un million d'âmes. Le péché. Imaginez si ma mère avait avorté de moi. On ne serait pas connus. Il y en a qui seraient touchés par d'autres frères et sœurs, d'autres serviteurs. Mais, au jugement, le Seigneur allait demander à ma mère. Les âmes des uns des autres. Donc, c'est vraiment important de comprendre, de saisir que le péché engendre beaucoup de conséquences. Et le Seigneur dit, si, si, les ébrontises, nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Le Seigneur dit, quelqu'un qui se livre au péché est esclave du péché. Et on a vu, le péché, c'est d'abord un état dans lequel on est. Ensuite, le péché est aussi un acte, l'acte que l'on pose. Donc, la transgression volontaire de la loi de Dieu. Il y a aussi le fait de transgresser involontairement la parole parce qu'on n'a pas la connaissance. Vous voulez expérimenter la gloire de Dieu ? Il y a un prix. C'est la sanctification. C'est accouché. Vous savez ce que c'est la sanctification ? On va vous rejeter. On va vous persécuter. On va vous lapider. On va vous accuser faussement. Et il faut rester ferme. La délivrance par rapport au péché. Vous ne pouvez être délivré de votre péché que grâce, que par la croix. Sans la croix, personne ne peut libérer du péché. C'est impossible. Le péché, c'est quoi ? Vous avez une femme, mais vous vous mettez à convoiter une autre. Le Seigneur dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis la duté dans son corps, dans son cœur. Waouh ! La barre est... Pourquoi ? Parce que nous avons la grâce aujourd'hui. Nous avons l'option pour pouvoir dire non au péché. Et nous avons constaté que beaucoup de gens qui viennent au Seigneur, dans nos assemblées, pratiquent le péché volontairement. Et on leur a dit, Dieu est un tout de grâce. Alors, il n'y a pas de souci. Paul dit, la grâce de Dieu, qui est salutaire, n'est-ce pas, nous enseigne à nous éloigner du péché. J'entends beaucoup de gens dire qu'ils aiment Dieu. Oh, moi j'aime Dieu, frère. Le Seigneur a dit, celui qui m'aime doit garder mes commandements. Donc, aimer Dieu, ce n'est pas être dans une assemblée. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et Jean nous dit que ses commandements, ils ne sont pas pénibles. J'étais un homme à femme. Je pouvais sortir avec 4, 5, 6 femmes. Et bizarrement, je pouvais, j'arrivais à les aimer toutes. Alléluia. C'est bizarre, nous les humains. Collection. Blanc, tout ça, mélangé. Et un jour, pendant que je conduisais, la présence du Père tombe sur moi. Je me rappelle encore ce jour-là. Je me suis mis à pleurer. Personne m'a imposé les mains. Je gémissais ça dans la voiture. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu du péché. J'avais un quelqu'un rempli d'un numéro de femme. A l'époque, c'était le tatou. On avait à Paris, là, ce n'était pas le portable comme aujourd'hui. Là, c'était le tatou. Pour ceux qui se rappellent, là. La langue, le bip, le pied, le tac. Tu trouves un téléphone. Elle porte sur la cabine, là, tac. On se télécom. Mes amis. J'avais un calepin. Il n'y avait que le numéro de téléphone de femme. Je me rappelle un de mes amis. Alors que j'étais opérateur. Je travaillais au cinéma comme opérateur. Et un de mes amis, Tariq, un algérien, il vient me voir. Il me dit, Chora. Ça faisait une semaine que je voulais me convertir. Donc, fini les boîtes de nuit. Il finit les sorties. Il finit toutes ces sorties en boîte de nuit. De la danse, au lipop, tout ça. Il me dit, Chora. Je sais que tu as du prix. Est-ce que tu ne veux pas me prêter ton calepin? Le Tariq, ce qui n'est pas bon pour moi, ne l'est pas pour toi. Je veux le déchirer devant lui. Vous voyez, le péché. On est là, on fait semblant. Quand on va sur internet, il y en a, je sais. Il y a une image subjective qui tombe de nulle part. Après, le soir, il y a une touche du sang de Jésus. Il y en a une touche du sang de Jésus. Wow. Quel chrétien. Quelle génération. Quand on était de la religion, bien comme il faut, quand on arrivait à l'Assemblée le dimanche, il fallait d'abord commencer par demander pardon au Seigneur. Demandez pardon. Confessez vos péchés, Seigneur. Nous te confessons nos péchés, tout ça. Entre ta maison et la salle de l'Assemblée, tu aurais pu mourir et aller en enfer parce que tu n'as pas eu le temps de confesser. On est le temps d'arriver à la salle. Ensuite, il fallait invoquer le sang de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Alors, on va demander à ce que la salle soit inondée du sang de Jésus. Alors là-dedans, il ne s'en va pas nager. Il se noie, tout ça, carrément. Non, c'est pas ça, mes amis. Alléluia. Ouh, Seigneur. Seigneur, je sais que je vis dans le péché, mais accorde-moi encore un sursis. Encore une semaine. Voilà. Cette fois-ci, Seigneur, j'arrête. Une dernière, une dernière clope, et puis après ce fait, j'arrête. T'es allé à la 200e clope, 3000, je sais pas quoi, là. Fumé, tu. Je lui dis, tu ne tueras pas. Toi, t'es en train de tuer. Mais qui? Mais toi-même, tu te tuer. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais nous sommes... Oh, les hommes sont termes idolâtres. Qu'est-ce que les idolâtres? Nous sommes toujours le péché. Si tu as du mal à te passer de ton mari, ton mari devient tonitole. Toutes les heures, tu l'appelles. T'es où, chérie? T'es où, chérie? T'es où? Mais c'est tous les deux ans que je te demande. Seigneur, tu es où? Tous les deux ans, tous les trois ans. Tu es où, Seigneur? Le Seigneur, c'est tous les trois ans. Mais ton mari, c'est tous les trois minutes. Tu me le dis, tu es où? Ah, ma chérie, tu... Oh, j'ai du mal à me passer de toi, chérie. Oh, mon cœur. Alléluia. Ouh! L'idolâtrie. As-tu du mal à te passer de ta femme, ne serait-ce que trois heures de temps? Tout de suite, tu te rends ton téléphone. T'as où? Laisse-toi, mais t'es en retard. T'as fini encore le travail, il devait être à 18h30, mais là, il est 19h, à peine 30 minutes de retard. Déjà, voilà, l'idolâtrie. Et, as-tu du mal à te passer de la nourriture? Il y en a, ils ont pour Dieu leur ventre, ne nous dit pas, je n'en finis bien trois. Le ventre est un Dieu qui demande à être adoré, nourri. Alors, j'étais à Martinique une fois, je ne sais pas si je n'ai pas eu l'assemblée, on m'a dit qu'ils avaient un temps de jeûne de prière. Les chrétiens engagés, vous allez, c'était comment ce jeûne de prière? Eh bien, ça commençait à 8h du matin pour finir à midi. Jeûner et prier. C'est 8h à midi. Mes amis, qu'est-ce que vous pensez? À 7h, il y en a qui étaient déjà debout dans la cuisine en train de s'empiffrer bien comme il faut. Voilà. Puis, on est en jeûne, quoi. Dieu sauve nous. Alléluia. Je me rappelle une fois, on était en retrait de jeûne de prière. On devait jeûner trois jours à sec. Pendant trois jours, il ne fallait ni manger ni boire. C'était pas... c'était pas... C'était... Voilà, un jeune volontaire, attention. On n'était que des pasteurs là-dedans. On était dans le système religieux, le péché, la nourriture, là, on va attaquer un peu. Et on était au mois de dix. Et pendant la prière, il y a des onctions qui venaient et ça repartait. La présence du Seigneur venait et repartait. Comme on est habitué à cette présence là, je pose la question au Seigneur, qu'est-ce que ça passe? Il me dit, il y en a un qui a mangé. Alors, je leur dis, frère, arrêtons la prière. Là, il y a des courts-circuits, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, je pose la question, mais qui a mangé ici? Personne ne levait la main. Vous voyez, alors, fermons les yeux parce qu'on ne va pas t'exposer. Tout le monde a fait les yeux, on lui dit, ta main, c'est un peu plus pétillant. Et puis, un pasteur qui était là, c'est toi aussi, pasteur! Il nous avait commandé la permission d'aller se laver, prendre une douche de sa soeur et maintenant, il en a profité pour... Vous voyez? La nourriture. Beaucoup de chrétiens, quand ils se réveillent le matin, vous avez besoin de délivrer, je ne vous parlez de la délivrance. Ils se réveillent le matin, ils ne prient même pas. Ils font des prières flashs. Ce qu'on appelle des prières flashs, c'est... On a du Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ils se dirigent tout droit de la cuisine. Il y a un appel cuisinier. Pourquoi? C'est un appel cuisinier. Le café. Chaque matin, comme une drogue. Et Dieu peut te dire de t'en passer pendant une semaine. Comment tu fais? Il y en a qui vont te dire mais je ne pourrais pas tenir, je suis stressé. la délivrance. Frère, j'aime beaucoup le manioc. On dit, le fruit à pain quand je vais aux Antilles. Un jour, en sang, Dieu m'a dit tu deviens idolâtre de la chikongue du manioc. Ça m'a fait mal, Frère. Quand je me suis réveillé, je me suis fini. Je me suis dit parce que chaque jour, il me fallait du manioc. Je me suis dit Seigneur, nous avons besoin de délivrer. Amen. Il y a plusieurs délivres pour parler de Dieu. Ouh, Seigneur, sauve-nous. Voilà, on est là. Et tiens, jusqu'à la mort. Et tiens, je dis bon sûr de cela. Heureusement que Dieu est d'amour. Ah oui, vrai. Dieu sauve-nous. le ventre. Regardez comment nous jeûnons. On va dire, on va faire une semaine de jeûne, on va couper, on va rentrer vers 18 heures. À 17h30, la table est déjà préparée, tout ça. venez là, autour de la table et tout ça mes amis là c'est plus un jeune ça ça c'est un régime jeûner c'est de s'attendre à Dieu Alléluia il nous faut être délivrés frères je connais des gens qui ne peuvent pas il y a eu une tribu au Congo RTC, il y a au moins 460 ethnies donc plus de 500 dialectes 4 langues nationales et une tribu les gens de cette tribu là croient qu'ils mangent du pain, je ne sais pas de la salade, il faut qu'il y ait de la morue c'est comme une idole voyez, et je vous assure frère parfois je suis là, comme là, je suis venu je ne pouvais pas manger je n'ai pas mangé de la journée depuis hier soir on te donne à manger mais Dieu te dit, reste comme ça et te donne de la force parce que tu fais le service tu ne vas pas manger, manger, manger c'est pas ça parfois, il y a quelques années tu m'as dit il y a 5-6 ans tu m'as dit tu vas jeûner pendant un an pour l'église un an je mangeais seulement le soir je vous assure, 9 mois après j'étais mal j'ai dû rentrer un tout petit peu mais c'est pour reprendre mais c'est très dur nous avons besoin de la délivrance la vie chrétienne est une vie de sacrifice d'accord ? nous sommes sacrificateurs sacrifice sacrifiés l'obéissance c'est aussi le sacrifice obéir à Dieu c'est sacrifié certaines choses nous avons besoin de délivrer la nourriture parce que la nourriture peut vraiment frère nous amener à la désobéissance et nous avons besoin aussi frère de délivrer délivrer de la chair la chair oh la chair la chair la chair nous fait voir les autres non comme Dieu les voit mais comme comme les hommes les voient Dieu ne voit pas les races Dieu voit deux races la race élue et la race des vipères chrétien oui je prends un exemple un chrétien d'origine française propre amoureux d'une chrétienne d'origine asiatique je prends je veux dire ce chrétien d'origine française il demande au Seigneur de lui donner une femme il aime le Seigneur il craint Dieu et dans sa tête il faut une femme qui vient de une française de Souchin et Dieu lui amène une soeur chinoise Dieu lui dit c'est ta femme on a vu des cas comme ça non au nom de Jésus arrière de moi Satan non Dieu dit c'est ta femme et on s'aperçoit que bien qu'il y ait un chrétien il peut y avoir aussi du racisme il peut paraître d'autres et c'est grave ça fait souffrir le père vous savez combien Dieu aime les hommes l'amour du père quand tu vois ses enfants la chair Dieu te dit à trois ans du matin il te dit lève-toi et prie la chair te dit non je suis fatigué je veux me reposer et malheureusement tu vas passer à compter de la bénédiction parfois nous finissons le réveil à 20h et on va parler avec tes frères et soeurs jusqu'à 23h on va rentrer à la maison vers 23h30 minuit et tu arrives il faut manger rapidement et parfois tu ne dors pas tout le temps de l'île tu vas prier jusqu'à 3h du matin tu ne peux pas parce que l'on joue sur toi il faut prier il faut prier pour les frères et soeurs tu te couches à 3h ça te dit à 5h 6h debout t'es en forme attention parfois tu t'apprêtes à manger ça te dit tu ne manges pas tu gènes la chair Paul dit je tiens assujettis mon corps regardez vous avez ici l'appel d'accord ensuite vous avez la vision ensuite vous avez l'onction pour les capacités que Dieu vous donne d'accord et à la 4ème position vous avez le caractère et alors là vous avez l'argent pour réaliser la vision il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu l'appel du Seigneur pour être apôtres prophétesses prophètes docteurs évangélistes pour s'occuper des veuves pour exercer la miséricorde tout ça peu importe l'appel dans lequel le Seigneur vous a établi beaucoup ont reçu des appels puissants ensuite une vision une grande vision des objectifs à atteindre à ce que le conseil Dieu m'a dit il est venu me visiter jésus-Christ à Stuttgart il y a 5 ans il m'a dit je te donne à t'occuper de la culture européenne donc j'ai compris que la vision qu'il va donner c'est plus l'Europe merci la soeur qui s'enlève un peu je veux de l'eau un peu je veux de l'eau non ça va aller d'accord on finit bientôt c'est bon on mène la vision qu'est-ce que Dieu te dit qu'est-ce que Dieu t'a dit on parle de la délivrance mais je veux d'abord vous faire comprendre une réalité ici ensuite vous avez l'anxion l'autorité la force que Dieu vous donne et il faut le caractère et le caractère a un rapport avec la chair le vieil homme l'âme ah l'âme oulala il nous appelle tel que nous sommes avec nos blessures à la conversion notre esprit est régénéré mais notre chair notre âme le vieil homme doit subir une transformation en recevant la parole les blessures ne se guérissent pas tout de suite c'est au fur et à mesure n'est-ce pas qu'on reçoit la parole qu'on les guérit et c'est pour cela que Dieu nous façonne et beaucoup des gens échouent dans leur appel dans leur service à cause du caractère l'option attire c'est le charisme comme une lumière qui attire les moucherons tout ça mais pour les garder dans le royaume de Dieu pour les garder dans la marche chrétienne il faut le caractère dans le caractère je vois Galates 5.22 l'amour la sagesse la crainte de Dieu l'humilité tout ça je prends un exemple je viens je prêche recevez recevez les gens sont guéris délivrés mais si les gens qui m'approchent je les rembarque je les envoie pètre je leur parle mal si je me comporte comme un homme d'affaires je prêche et il y a des gardes-corps autour de moi et surtout je m'en vais comme beaucoup le font dans un bureau pour me cacher sans discuter avec des frères et des seuls pour leur montrer que nous sommes à leur service qu'on n'est pas des stars qu'on est leur serviteur et là tu donnes un message qui peut être bon mais par ton caractère par ton comportement les gens ne seront pas touchés or les cœurs sont touchés par les cœurs n'est-ce pas donc un cœur transformé peut transformer d'autres cœurs par la puissance de Dieu bien sûr c'est au niveau du caractère c'est pour cela qu'il nous faut être délivré aussi de l'âme donc il y a le péché bien sûr il y a aussi l'âme l'homme beaucoup des gens je prends un exemple une personne que tu as appris dont l'âme n'a pas été bien guérie délivrée le caractère cette personne-là qui a toujours été blessée rejetée qui a été rejetée qui a été déconsidérée considérée comme une mocheté comme un laideur comme un laideur tout ça imaginez cette personne-là si Dieu l'élève sans être travaillé guéri délivré de son âme on est délivré de l'âme au fur et à mesure attention à chaque niveau Dieu nous façonne imaginez cette personne qui n'est pas délivrée qui reçoit qui est tout de suite élevé qu'est-ce va se passer ? eh bien elle va se servir de son élevation du fait que son action attire des gens vers elle pour commencer à se glorifier et à se dire ben tiens dans le monde je n'avais pas autant de succès avec des femmes notamment et là du coup il y a des sœurs qui m'approchent facilement qui m'admirent eh bien elle peut recommencer cette personne à tomber avec des hommes des femmes à abuser des gens sexuellement et matériellement financièrement et c'est exactement ce qui peut être dans nos assemblées du coup ces dirigeants ne veulent plus amener les gens vers Dieu ils veulent les garder pour eux et ils les contrôlent et ils les détruisent ils ne sont pas délivrés ils sont peut-être délivrés par rapport au péché mais par rapport à l'âme il y a un problème là vous voyez ils se nourrissent des hommes ils se nourrissent de belles paroles des hommes et quand c'est comme ça le contrôle peut être tellement fort qu'ils vont jusqu'à détruire les couples un frère elle a posé la question tout à l'heure je suis le seul converti dans ma famille mes frères et sœurs mes parents sont dans le monde il y en a qui sont cultistes qu'est-ce que je fais s'ils m'invitent chez eux qu'est-ce que je leur dis je leur dis mais il faut faire la part des choses il faut que nous avons les parents nous avons un devoir vis-à-vis de nos parents il faut leur rendre visite ce sont nos familles ce sont nos familles il faut les visiter les voir comment voulez-vous les sauver il faut manger avec vos parents c'est important ce sont les sectes qui viennent qui nous disent quittez vos familles tout ça restez entre chrétiens seulement restez dans votre bâtiment d'église entre vous vous voyez pas que c'est les sectes tout ça là mes amis là et nos parents même si nos parents sont sorciers ils nous ont engendré ils nous ont aidé ils nous ont soutenu il faut leur demander l'amour il faut les visiter il faut parler avec eux c'est important mes amis là il faut être libéré de ça vous voyez quand les gens me posent des questions frère comment tu fais pour pour ne pas te voilà pour ne pas prendre la grosse tête et toujours et quand malgré tout ce qui se passe vous vous imaginez en 20 mois Dieu nous a donné plus de 300 000 euros en 20 mois si Dieu ne travaille pas car ton âme tout ce que je subis là toutes ces attaques c'est aussi pour me travailler il ne faut pas croire c'est pour mon brisement j'accepte c'est pas facile d'être traité d'un posteur quand tu sais que ce n'est pas le cas vous voyez et donc 300 000 euros comme ça alors que tu n'as pas de salaire vous vous rendez compte et bien tu ne peux pas parce que ça ne te dit rien l'argent d'accord parce que Dieu inonde ton âme de son amour donc du coup Dieu devient ton trésor Alléluia nous avons besoin de libérer au niveau de l'âme je me rappelle la plus première fois quand j'ai commencé le service il y a 15 ans à Paris une femme me donne un chèque de 30 000 francs français à l'époque beaucoup d'argent j'ai pris ce chèque comme ça waouh on était tous les deux j'ai dit Seigneur et j'ai j'ai été voir la trésorière de l'assemblée à l'époque on était 200 on m'a dit déjà mettre tout ça sur le compte une autre fois une soeur à Paris vient elle fait un chèque de 40 000 euros 40 000 euros 30 000 euros et 15 jours après elle fait un autre chèque de 15 000 euros 45 000 euros je te frère mettez ça sur le compte là par rapport à la Bible un frère envoie un chèque il n'y a pas longtemps de 40 000 euros une femme dérive un cancer généralisé tout ça là elle est partie de sa banque elle a retiré 15 000 euros en liquide c'est toi non Laurent c'est pas toi c'est David 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 veut me voir c'est David je ne suis pas voilà une grosse enveloppe comme ça avec mes amis je me dis mais mette-toi sur le compte c'est là que j'ai autant de combat parce que ceux qui étaient avec moi ils voulaient qu'on partait tout ça non non touche pas l'argent beaucoup ne veulent pas me lâcher ils veulent toujours me voir non je veux te voir maintenant je ne veux plus vous voir dans le péché je ne veux pas me mélanger le péché le caractère frère c'est l'âme c'est la chair sinon tu vas commencer à prendre les grosses voitures hein quand vous savez une fois j'étais convoqué dans un comissariat à Massy par une affaire liée à un pasteur qui était tourné dans le péché on m'avait invité là-bas pour intervenir on voulait m'entendre en tant que témoin cette femme donc inspectrice quand elle m'a posé la question où habitez-vous quand je lui ai dit à Bel-Air à Longjou donc une cité une réicité elle a gratté la même à Bel-Air vous habitez à Bel-Air oui madame vous habitez à Bel-Air ça l'a choqué comment faire pour ne pas abuser des gens financièrement pour ne pas commencer à faire des offrandes bizarres oui je vois quelqu'un ici avec 1000 euros quelqu'un ici avec 500 euros ici là je vois quelqu'un tout ça venu acheter mes livres pour donner tous les livres que nous écrivons vous savez ce que c'est la livre qu'on a révisée vous savez comment on a travaillé 8 mois nous avons travaillé pendant 8 mois comme des fous comme des on dormait par terre un mois on a dormi dans les locaux là-bas mes amis pendant il faisait froid il fallait dormir travailler matin midi soir parfois c'était terrible vous allez voir la qualité de ce travail vous allez voir les cartes qui sont les tableaux c'est magnifique ce que le Seigneur nous a donné à faire c'est beau et il faut donner tout cela gratuitement vous vous rendez compte dites l'exemple si on la vend cette Bible 40 euros pour 50 euros vous savez comment on va retirer de tout ça ce qui rend beaucoup des pasteurs fous comment c'est possible parce que le marché on le casse il faut travailler ton âme travailler délivrer ta vie Paul elle est tellement brisée au niveau de la chair aussi qu'il le regarde toutes ces choses comme de la boule vous allez louer Dieu laissez Dieu vous malaxer vous gripplez vous aurez l'impression que le Seigneur vous tombe sur la tête vous êtes déjà arrivé d'être en colère contre Dieu oui c'est humain un jour j'étais en colère contre Dieu à cause de la souffrance j'en avais assez je disais c'est fini j'en peux plus j'étais trop brisé tu fais du bien aux gens on te blesse tu plus pour les gens ils sont guéris le lendemain ah en fait c'est la sorcellerie ah Seigneur et puis j'entends la voix du Seigneur qui me dit ta colère que peut-elle me faire je me suis senti tellement petit je dis Seigneur pardonne-moi un jour Jérémy souffrait tellement qu'il a dit au Seigneur Seigneur tu es trop juste pour que je conteste avec toi néanmoins je voudrais te poser des questions sur tes jugements pourquoi les méchants prospèrent-ils je fais du bien je souffre je bénis les gens on me mentit ça vous arrive non ? oui depuis votre conversation vous n'avez pas vu qu'il y a que des problèmes sur problème ce qui est magnifique avec le Seigneur c'est quoi il te dit de nous montrer dans la barque mais il te dit pas ce qu'il va se passer pendant la traversée on se précipite oh la la ils sont tous bons les chrétiens ils sont tous joyeux mais après mes amis quand la tapette elle commence à souffrir là on va voir sors maintenant l'eau entre là-bas où elle est ? Pierre a dit à qui ? je vous dis parfois je me dis la Seigneur je me sauve la France je vais aller loin mais je te dis si je parle aux Etats-Unis qu'est-ce que je vais faire là-bas ? je vais pouvoir parler si je parle j'aurai les mêmes problèmes Alléluia l'âme qui a l'impression que Dieu le brise en ce moment ? c'est toujours la réalité on en a parlé la dernière fois alors bienvenue au club de ce qui pleure il nous délivre de notre caractère bien oui Seigneur je te suivrai partout mon Pierre je me connais je sais que quand je donne ma parole je la respecte vous avez dit Pierre c'est vrai mais tu vas me régner trois fois il dit Seigneur moi Pierre je me connais non jamais le caractère c'est comme ça nous sommes vous avez vu ? quand on a arrêté le Seigneur une servante est venue oh si tu étais avec dans la version de la martin il dit que Pierre c'est maudit lui-même il dit non je ne le connais pas le caractère comment faire quand tu vas commencer à te lever et que des belles femmes vont venir des hommes beaux comment tu vas faire ? est-ce que tu vas commencer à comparer ces femmes à ta femme ? le caractère ça fait mal et on a besoin libérer c'est vrai que Paul disait ayez les sentiments là on parle des sentiments les sentiments ceux qui nous minent ceux qui nous détruisent les sentiments les sentiments charnels les sentiments humains un jour Dieu m'a dit si tu conduites dans les sentiments j'arrête ton service et tu rentres à la maison je lui dis Seigneur mes enfants sont petits je ne veux pas mourir tout le temps les sentiments les sentiments Dieu te dit il faut la délivrance du péché du caractère les sentiments les émotions les émotions les sentiments mon père décède je voyais son corps là étendu par terre le Seigneur me dit tu as un séminaire d'une semaine continue ton séminaire ma mère était malade ça faisait 22 ans qu'elle souffrait elle pesait 30 kilos il fallait aller annoncer l'évangile laisse les morts intérer leur mort on le lit mais quand ça nous arrive comment on réagit aimons-nous réellement le Seigneur jusqu'à quel point aimons-nous Dieu ma mère décède le Seigneur me dit tu as donné ta parole aux Canadiens là-bas tu vas aller au Canada pour faire ton séminaire je lui dis mon frère et soeur j'ai reçu on m'aille sauver comme papa je m'occupe de l'œuvre du Seigneur jusqu'à quel point le caractère quand on voit Paul vous avez vu le caractère de Christ en Paul Paul dit je suis prêt à mourir pour le Seigneur attendez il n'était pas suffisant non 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 c'est pas ça on vous enseigne c'est pas comme les sectes qui vous disent on va s'enfermer pour aller au paradis vous allez vous explosez pour aller vous aurez 10 vierges quelque part nous avons beaucoup de caractère ici moi je vois beaucoup de caractère ici beaucoup de caractère trempé oh la 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 Dieu dit faites on verra on verra alléluia Moïse oui Seigneur viens me servir il avait 40 ans n'est-ce pas tu as pris 40 ans c'est pas qu'il a pris 40 ans pour façonner Moïse Moïse était un grand prince on nous dit qu'il était instruit dans toute la sagesse de l'Egypte il nous dit qu'il était puissant en paroles et en en actes on le dit il était puissant en paroles il savait comment il avait la rhétorique Moïse mais quand Dieu l'a brisé 40 ans après à l'âge de 81 ans Moïse avait perdu il était devenu bègue pourquoi sa langue était brisée Moïse était prince 40 ans après il sentait du mouton parce qu'il était habitué au salino tu sais Moïse il était devenu le passé de la principauté de prince à berger le brisement et quand Dieu l'envoie il dit Seigneur je ne sais pas parler ah bon 40 ans auparavant tu savais parler n'est-ce pas Moïse laisse Dieu finir son travail dans ta vie ne quitte pas la barque ne te suicides pas je prophétie sur toi même si tu tires une balle ça ne va pas marcher ça va ricocher dans le nom de Jésus tu vas faire l'œuf du père alléluia qui veut que Dieu change son caractère il y a beaucoup de chrétiennes de femmes chrétiennes qui font peur à leur mari je veux toucher un peu la famille ne me lapisez pas ce problème ne m'enveillez pas ce problème il y a des maris qui ont peur de leur femme avant de rentrer du travail mes amis là comme tu rentres à la maison ils tremblent ils préviennent à l'avance de leur femme chérie je vais arriver en retard s'il te plaît oh la 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 vos frères c'est grave alléluia un jour on était petit je me rappelle très bien un couple lui était petit elle était voilà vraiment et on entend venez 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 je vais la tuer nous sommes précipités dans cette maison et on a vu que le monsieur était en dessous la femme était survie en train de frère oh que je nous aide il y a aussi des hommes qui sont battus des quarantins terribles frère je suis pas là mes frères avant d'épouser une femme veille à ce qu'elle soit bien taillée par Dieu bien travaillée comme Ève alléluia voilà Dieu on peut tomber la parole de Dieu oui bien sûr par rapport au débat on en parlera une autre fois mais on va finir avec le caractère il y a beaucoup de choses à dire là-dessus il y a beaucoup d'hommes quand vous parlez avec eux vous leur demandez un service tout de suite vous vous dites voyons quoi femme ouh Jésus le Naza femme soyez soumise à il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui n'aiment pas ce verset là quand elles arrivent sur ce passage verset 27 elles enjambent caramane mes amis waouh pa ouh hallelujah amen moi je suis fémin moi je suis fémin moi je suis fémin je suis fémin oh Seigneur sauve nous regardez beaucoup de pasteurs c'est leur femme qui gère qui dirige tout ah bah oui l'esprit de Jezabel le caractère il y a un démon il y a aussi le caractère de Jezabel ça fait des dégâts il n'y a pas que les femmes qui sont touchées attention c'est pour le contrôle manipulation colère du coup nous avons les enfants déséquilibrés parce que ces enfants voient que maman à la maison c'est elle qui le papa n'a plus d'autorité l'homme n'est plus à sa place c'est ça notre société tous les rôles sont inversés voilà ça va ça va dit qui a un peu les gens bien sûr la soumission est conditionnelle si votre mari vous demande de faire des choses qui soient sans le contraire la bien-séliance il ne faut pas le faire n'est-ce pas la soumission elle est aussi bilatérale mutuelle on se soumet les uns les autres il n'est pas trop l'un par rapport à ça Marie aimer vos femmes comme Christ a aimé l'église l'église c'est fort là c'est l'amour agapeo c'est l'amour désintéressé aimer comme Christ c'est accepter de mourir même pour l'autre il y a beaucoup de couples ils sont tellement caractériels que chacun a son compte son numéro de compte surtout les couples aussi africains le mari a son compte la femme a son compte et le mari ne sait pas combien gagnent sa femme la femme ne sait pas combien gagnent son mari pourtant ils disent qu'ils sont un et ils n'ont pas un compte jaune l'argent qui est concerné ici ? non j'étais concerné tu étais comme ça ? oui mais j'ai tout perdu tu as tout perdu ? oui elle est partie avec la ronde ? en quelque sorte en quelque sorte on peut prier pour qu'elle revienne ? ah non tu sautes alléluia oui il est couple platique il est couple platique oui par exemple un africain elle va dire l'inverse une africaine qui sort avec un blanc le blanc il a sa manière de fonctionner c'est tellement différent de la façon de fonctionner de l'africaine ok par rapport aux frontières par exemple l'africaine aura peut-être envie d'aller chez elle construire des choses mais le blanc ne comprendra pas à cette logé est-ce que ça peut créer des conflits par rapport bien sûr le problème c'est quoi ? le problème c'est que c'est ça qui coince pour l'épouse et moi elle est française de souche même si j'ai vécu depuis quelques années déjà je suis à Paris et ça fait 18 ans à peu près bientôt qu'on est marié et ça fait plus qu'elle est convertie depuis plus de 6-15 ans on n'a pas passé ne serait-ce qu'une nuit en colère pourquoi ? parce que nous fonctionnons dans le royaume ce sont les principes du royaume qui sont nos principes directeurs qui nous régissent nous sommes régis par les lois du royaume de Dieu avant toute chose alléluia et quelles sont ces lois ? c'est la parole bien sûr cette parole dit que je me rappelle un jour nous sommes allés j'avais trouvé sur le net un canapé je voulais à tout l'acheter sur la maison donc je demande à mon épouse de m'accompagner on arrive dans ce magasin et dès qu'elle a vu elle est ressortie aussitôt bon qu'est-ce que j'ai fait ? je me suis dit lui imposez quelque chose qu'elle n'aime pas c'est pas l'amour non donc on a trouvé un compromis bon allons voir ailleurs trouver quelque chose qui nous plaise tous les deux ce qui a été fait donc c'est la collaboration le mariage tu n'imposes pas à l'autre ce qu'il n'aime pas c'est pas l'amour non aimer c'est comprendre l'autre aimer c'est écouter l'autre aimer c'est quoi l'amour ? aimer c'est vouloir du bien à l'autre voilà le problème c'est que dans l'amour dans les relations familiales entre l'homme et la femme si nos intérêts personnels ne sont pas mis de côté pour voir d'abord les intérêts de l'autre ça ne fonctionnera pas pensez qu'il y a beaucoup d'Africains qui malheureusement qui vont épouser des Européens ils vont trop ils restent trop longtemps en Afrique ils vivent ici c'est comme si vous mangez au Marbeau ici vous payez là-bas un problème il faut les lois du royaume d'abord et tout ça c'est le caractère pourquoi les mages se cassent-ils ? pareil c'est le caractère on dit non mais nous sommes nous avons des caractères deux caractères différents il y a incompatibilité du caractère tout ça là il y a un problème là chrétien on parle comme ça j'entends les chrétiens qui disent on est différent parce qu'on s'entend pas ah bon mes amis vous avez un problème mourir comme ça là c'est pas le ciel qui nous attend je vous le dis incompatibilité d'humeur mais c'est grave il faut en Christ mes amis il n'y a ni juif ni grec ni homme ni femme en Christ c'est vrai nous devenons un bien sûr et Dieu nous façonne au fur et à mesure attention on reçoit la parole et puis on change alléluia c'est important c'est pour cela la base de nos rapports doit être l'amour agapé ou l'amour agapé et l'amour désintéressé l'amour de Dieu Dieu est agapé 1 Jean 4 8 celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu car Dieu est non Dieu est agapé ou Dieu est agapé ou Dieu est charité l'amour c'est pas vraiment ça voilà on traduit ça par amour mais c'est un mot faible amour c'est un mot faible c'est plus fort encore parce que le grec comme vous le savez utilise plusieurs termes pour prendre l'amour et le plus fort là c'est vraiment c'est vraiment agapé Dieu est agapé un amour qui te touche si cet amour te touche tu ne vas plus aimer l'autre parce qu'il te ressemble physiquement parce qu'il est comme toi mais tu vas l'aimer parce que parce que ça devient naturel parce que Dieu l'aime parce que Dieu t'a donné cet amour ça fait 30 ans que je suis avec mon mari 25 ans qu'on est marié pendant ces 25 ans on a eu 10 séparations 10 demandes de divorce et à chaque fois le moment le divorce allait être prononcé j'ai renoncé je me mettais dans la prière et lui il me faisait des promesses je lui changeais tu seras heureuse et ceci les belles promesses et je voulais y croire et on reprenait la vie commune ça allait en temps il marchait avec le Seigneur on priait tout allait bien et petit à petit parce que c'était pas profond j'étais la vieille nature elle revient au galop et à chaque fois bon il y avait des enfants qui étaient en basage je devais être responsable pour mes enfants j'ai eu 5 enfants et je prenais la décision tu t'en vas c'est pas possible on se sépare parce qu'il y avait des graves problèmes quand même d'un comportement et à chaque fois on revenait et puis il y a 4 ans j'avais entamé la procédure de divorce et j'ai dit à mon mari cette fois-ci je vais jusqu'au bout je veux continuer toute seule et à ce moment-là une doctrine une fausse doctrine d'Éric Prince qui disait qu'on pouvait divorcer et se remarier et j'avais jamais pensé à ça j'ai dit cette fois-ci puisqu'il y avait une possibilité à vue de cette doctrine de pouvoir se remarier j'ai dit à mon mari cette fois-ci c'est fini avec toi je suis convaincue que Dieu va me donner un mari chrétien vraiment chrétien qui aime Dieu et on pourra servir Dieu ensemble c'était ma mentalité à l'époque et j'ai dit je vais jusqu'au bout parce que d'Éric Prince dit que quand un couple se sépare divorce il y a admettons si c'est pour adultère il y a celui qui a volé exemple du voleur du voleur et du volé on va pas punir le voleur et le volé donc celui qui a adultère c'est le voleur celui qui a volé c'est l'autre conjoint on va pas punir le conjoint avec l'adultère pour dire tu dois rester toute seule tu dois souffrir ou tout seul et continuer t'as le droit de refaire ta vie voilà la doctrine de Dérèque Prince donc j'ai combattu ça mais bon et donc là j'ai dit Seigneur c'est fini je suis restée plusieurs mois je me suis connectée sur un site de rencontre chrétienne pour rencontrer mon future mari et puis voilà bien sûr le Seigneur n'a pas permis heureusement et le temps a passé et je continue toute seule je me suis dit c'est pas possible faut pas continuer comme ça et mon mari lui de son côté il a essayé d'aller ailleurs et Dieu n'a pas permis non plus c'était pas possible mais à ce moment là voilà on a débuté dans notre chemin tous les deux il y en a marre on joue à quoi tout le monde se moquer de nous mais arrêtez c'est facile combien de temps vous avez duré vous vous séparer vous continuez et puis à nouveau reprendre la vie commune un mois deux mois six mois un an il faisait des pronostics sur notre groupe mais moi à cette époque je disais c'est plus difficile de se séparer de son mari et de dire retourner et de dire retourner et de dire je pardonne je fais confiance je pardonne je fais confiance et à chaque fois être déçu comme de dire je vais ailleurs c'est vite fait de je vais et d'aller voir le prochain moi je revenais tout le temps avec mon mari il n'y a jamais rien eu de mon côté ailleurs et la dernière fois je me suis remise en question et à un moment donné je me suis mise à genoux et j'ai dit Seigneur mon mari me manque mais je ne peux pas vivre avec lui quelqu'un disait ah les cordées puisque c'est notre nom ils ne peuvent pas vivre ensemble ils ne peuvent pas vivre séparés ça faisait rire et j'ai dit Seigneur tu vois ce que je veux faire et j'ai dit Seigneur toutefois pas ma volonté mais la tienne et j'ai contacté mon mari et je lui ai dit écoute parce qu'il le voulait on reprend la vie commune j'ai dit cette fois Seigneur je ne m'appuie pas sur moi ni sur lui ni sur toi puisqu'on est la corde à trois filles même si lui il voulait entendre moi je fais mon alliance avec toi et je me suis appuyée sur le Seigneur ça fait 4 ans qu'on parle plus de séparation nos enfants sont partis ils ont leur foyer pardon leur foyer bon il ne marche pas spécialement avec le Seigneur il n'a pas changé de caractère mais Dieu à travers son comportement à lui et sœur Dieu m'a changé à moi parce que c'est jamais mis tout noir d'un côté ni plus blanc de l'autre Dieu m'a façonné et malgré que mon mari et parce que même mon mari n'a pas changé véritablement mais Dieu m'a aidé quand même dans certaines choses moi je change j'ai appris à me taire j'ai appris à supporter mon mari dans ce mauvais comportement j'ai appris à ne pas garder de rancune d'amertume ni rien envers lui j'ai appris à vraiment rendre le bien pour le mal et c'est la paix dans le foyer bien sûr il y a des moments où il y a des tensions parce que voilà il y a la fatigue il y a le problème de santé etc mais le Seigneur me façonne mon mari lui-même je ne savais pas qu'il avait ça c'est le plus beau cadeau que Dieu nous fait je vous le dis surtout pour vous les sœurs j'ai entendu mon mari faire des éloges sur moi je croyais que parce que j'ai toujours été rejetée je croyais qu'il avait une mauvaise image de moi parce que c'est vrai à l'époque j'avais l'esprit de Jézabel et je contrôlais parce que dans ma famille c'est comme ça je touche les arabes et Dieu m'a rendu excusez-moi le terme mais vraiment comme une produit j'aime mon mari et quand je ne suis pas d'accord avec ce qu'il me dit je vais dans la chambre je prie je dis Seigneur tu vois je ne suis pas d'accord mais toi tu lui parles tu lui montres et Dieu m'aime jour après jour je ne fais pas de plan sur la comète jour après jour je peux vous dire que j'ai appris à vivre dans une paix profonde je ne m'inquiète plus ni sur les finances ni sur quoi que ce soit sur quoi que ce soit mon mari voilà il a des chaînes il a des liens il a des passions je le regarde on n'a aucune communication pratiquement on ne parle pas parce que mon mari c'est quelqu'un qui c'est le bon vrai français montagnard donc je le regarde et dans mon coeur je dis c'est une recette tous les jours et même plusieurs fois par jour je regarde mon mari même quand il est en colère ou pas bien je dis je bénis mon mari je bénis mon mari je bénis mon mari j'ai l'amour qui vient pour lui j'ai l'amour c'est pas l'amour charnel c'est l'amour que même quand il est pas dans les bonnes attitudes je l'aime quand même je prie pour lui et je dis Seigneur même si peut-être je serai plus là pour le voir mais tu vas faire un miracle dans son coeur et dans sa vie et d'avoir repris la vie commune parce que nos enfants ont beaucoup souffert c'est un déchirement la séparation c'est un véritable déchirement pour tout le monde et nos enfants de nous avoir vus de prendre la vie commune de qu'on est stable on est pour eux comme un phare du coup ils sont rassurés et ils sont contents parce qu'on leur a dit tous les deux on leur a demandé pardon pour le mal qu'on leur a fait tous les deux et on leur a dit et on s'est vraiment engagé devant Dieu on va finir nos jours ensemble il n'y aura pas de séparation ça passera pas par nous et maintenant je me bats c'est pour ça que je prends le micro parce que je sais que c'est entendu le divorce et le remariat c'est anti-pictique sinon si vous faites ça c'est comme si vous envoyez une gifle au Seigneur en disant t'es pas capable de t'occuper de mon couple t'es pas capable t'es le honte je le dis parce que je suis passée par là on est la corde à trois fils et pour ce mari ou femme quand il y a quelque chose qui va pas que des fois on est vraiment brisé remettez-vous en question à chaque fois je me remets en question au Seigneur qu'est-ce que tu veux me montrer là dans mon comportement j'ai pas réussi à changer du jour au lendemain mais jour après jour le Seigneur m'a dit tu n'iras pas plus loin tant que ton problème ne sera pas réglé voilà je peux passer pour faible pour certains mais devant Dieu Dieu parle de la femme vertueuse on est des femmes qui se rendent de grande valeur et par notre comportement on bénit nos enfants et on change on inverse la mentalité du monde qui détruit je vous assure c'est important le mariage vraiment respectez le mariage il y a une solution dans vos situations que ce soit santé argent tout ce que vous voulez même adultère il y a une réponse pardonnons-nous pardonnons-nous c'est merveilleux de pardonner on se bénit nous-mêmes en pardonnant c'est tellement bon de se coucher de se lever dans la paix ils vont venir plier le genou devant Dieu et pleurer et dire Seigneur regarde c'est injuste regarde comment il me traite et pleurer et pleurer et pleurer et à un moment donné il y a le Seigneur qui vient et il console il console après je sors de la chambre et je vais embrasser mon mari c'est l'amour on tient là jusqu'au bout parce que c'est l'accord de la tranquille voilà c'est bon c'est pas mal qu'elle parlait Seigneur je suis trop génial Seigneur veut parler de quelque chose vous savez la rancœur la haine la colère le manque de pardon toutes ces choses peuvent provoquer des maladies à nous d'accord c'est important de le souligner des cancers comme l'estomac tout ça il faudrait qu'il faut vraiment demander au Seigneur de nous aider par rapport au caractère je voudrais dire je voudrais dire qu'il s'est converti pendant le enfin je veux dire qu'il s'est converti à l'économie le Seigneur le Seigneur il est assez puissant pour l'amener à lui et je me suis mariée avec un musulman sans connaître sa religion quoi que ce soit en fait je peux vous dire maintenant avec le recul le Seigneur dans sa bonté il y a un an et demi il m'a réveillée il m'a redonné enfin il m'a revivifiée dans son esprit et il m'a montré mon erreur qu'il m'a dit si tu étais venu vers moi au lieu de tout tourner dans l'assemblée ou au lieu de tout tourner dans les frères et sœurs qui n'ont pas su me conduire si tu étais venu vers moi dans ma parole je ne t'aurais pas laissé prendre et épouser un musulman pendant 16 ans de ma vie il m'a brisée il a anéanti mon mari il m'a tapée il était cruel avec moi parce qu'il a ces choses de l'islam sur lui par rapport vis-à-vis de son attitude vis-à-vis de la femme ensuite maintenant je suis dans la situation le Seigneur ça fait depuis un an et demi qu'il change mon caractère qu'il me réveille qu'il me construite qu'il me façonne comme vous me dites et là je n'en pouvais plus parce qu'il m'emprisonne mais le Seigneur il m'a montré que je dois me laisser comme vous avez dit par rapport à la chair je dois me laisser façonner par lui je lui ai pardonné c'est vrai je peux dire que je l'aime par l'amour du Seigneur parce que c'est le Seigneur qui m'a donné l'amour dans mon coeur pour lui pardonner et l'année dernière j'ai pris position vis-à-vis de mon mari et je lui ai dit c'est comme si je refaisais une nouvelle alliance il a jeté l'alliance et il a dit choisi entre mon Dieu et moi je lui ai dit que je choisissais Dieu jusqu'à la fin de mon souffle il m'a menacé de mort je lui ai dit même si tu me tues je vais aller vers Jésus et je t'aime de l'amour de Jésus je lui ai dit et maintenant le Seigneur il me dit qu'il veut m'apprendre à me soumettre à lui par amour non pas par tyrannie quelque part il me dit que je dois parce qu'il m'a brisé aussi mon crâne de Jézabel que j'avais et maintenant il me dit que je dois apprendre à vivre par les fruits de l'esprit c'est-à-dire l'amour la paix la douceur la joie la bonté la bienveillance la patience la persévérance il m'a dit je te demande parce que j'ai fait cette prière il m'a montré le rôle entre l'homme et la femme il m'a dit je t'interdis de divorcer si tu divorces tu auras la mort sur toi donc je veux obéir au Seigneur mais j'ai besoin aussi de vos prières et le Seigneur je lui ai dit apprends-moi d'être une femme une femme comme le dit dans Proverbe 30 une femme soumise par ton amour une femme qui t'aime Seigneur une femme qui est douce et paisible et je supplie le Seigneur je ne sais pas ce qui m'attend ce soir lorsque je vais revenir mais à partir du moment que j'ai pris autorité avec le nom de Jésus je lui ai dit au nom de Jésus qu'il ne me tapera plus et pour l'instant il m'a pu retaper donc je continue à prier mais le Seigneur il m'a donné des promesses il m'a assuré que si j'étais dans le si je reste dans le plan de Jésus il va le sauver je ne sais pas quand ni comment mais je sais que dans sa fidélité il va honorer ma foi il le sauvera et il me l'a dit dans l'Ézéchiel parce que je me suis humiliée j'ai demandé pardon au Seigneur j'ai crié à lui je pleure il y a mon fils qui est là je pleure et je dis Seigneur j'ai offensé ton coeur j'ai offensé ton coeur Seigneur et il m'a dit il m'a dit je t'enlèverai le jour de ton épaule et je vais te libérer pour que tu puisses me rendre un cul dans la sainteté dans la justice et sans crainte et il m'a dit aussi le Seigneur il m'a dit il m'aimait maintenant qu'il m'a pardonné et que mon temps de souffrance est fini et je sais que le Seigneur il va agir je ne sais pas comment mais je veux lui être fidèle mais je vous dis à vous les jeunes je vous supplie ne faites pas la même erreur que moi ne vous mariez pas avec un entretien je supplie mon fils je lui dis aussi mon fils qui a un problème par rapport à l'impureté je lui dis obéir au Seigneur parce que c'est le Seigneur il est amour mais on a la conséquence on a la conséquence du péché et de notre désobéissance et le Seigneur il m'a dit je vais je vais te sauver je vais agir mais pas à cause de toi mais à cause de ma sainteté à cause de mon alliance que j'ai fait avec toi et je me suis humiliée je m'humilie devant le Seigneur en même temps je le loue et je l'adore de tout mon cœur parce qu'il est fidèle parce qu'il est là parce qu'il me donne son amour il me donne sa force et je sais je sais parce qu'il me l'a dit toi et ta maison vous servirez le Seigneur et je n'attends qu'une chose c'est tous les trois qu'on serve le Seigneur notre Dieu parce que maintenant je peux dire que je ne vis plus pour moi-même mais je vis pour le Seigneur et le Seigneur il est mon roi il m'a brisé de tous les côtés il n'y a plus rien qui m'importe sauf que mon mari soit sauvé et que tous les trois on serve le Seigneur on va prier pour des personnes condamnées par la médecine on va faire une option d'huile pour les malades la parole le dit pour Laurent on va venir avec toi merci on peut commencer ? on va prier par pour vous deux déjà c'est bon ? ouais venez ça va avec les personnes condamnées par la médecine vous pouvez aussi avancer nous allons prier pour vous au nom de Yeshua Yeshua allez les lâcher maintenant sortez allez sortez au nom de Jésus sortez de leur vie maintenant allez remontez sortez elles vous vomissent allez maintenant sortez allez quittez là quittez là voilà allez sortez sortez comme ça sortez ça sort là ça sort là c'est ce qu'il est mort la vie de Yeshua allez sortez d'elle oh alléluia si vous voulez nous aider s'il vous plaît vous allez quitter ce corps je vous donne l'ordre de quitter ce corps maintenant on va à Yeshua quitte là quitte là tu vas la quitter tu vas la quitter tu es obligé tu es obligé de sortir de sa vie allez sortez sortez aller allez tu sortez tu sortez tu sortez allez sortez oh alléluia 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 oh alléluia Est-ce qu'on peut prier pour ces deux jeunes femmes Qui viennent de loin, elles ont fait quatre heures de route Pour la délivrance Et nous croyons que notre Dieu peut les délivrer Au nom de Yeshua, Alléluia Les esprits, Alléluia Qui veulent les empêcher d'aller vers le Seigneur De voir la gloire de Dieu, Alléluia Au Dieu d'Israël Au nom de Yeshua Seigneur de Dieu Tu n'auras plus ce problème Le Père te rassure Tu n'auras plus ce problème Au nom de Yeshua Tu vas libérer son esprit Tu vas libérer son esprit Tu m'entends ? Au nom de Yeshua Vous êtes des princesses de Dieu Vous êtes des Pères du Père Les Pères du Seigneur Vous êtes des Pères du Seigneur Vous êtes des Pères du Seigneur Alléluia Vous êtes des Pères du Seigneur Au nom de Yeshua Alléluia Pour rembettre sa grâce Alléluia On va recommencer à bien pousser notre voix Dans la gloire de Dieu Au nom de Yeshua Dieu Il enlève le propre Et l'homme de la honte David Tu vas voir la gloire Tu vas témoigner partout La gloire de Dieu Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Je vous remercie à Dieu C'est surtout la même chose Merci de me démarter C'est une source Ma seconde En une source Quand tu quitter my corresponding La respiration Merci à tous Je vous remercie Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! 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 C'est parti !